Goutemorgén, Aliden, et tu seras jorilé, n'y j'ma t'chorsavaché, ben Chana, j'ai n'y n'y r'y d'va'at-fartou, n'avazal, frivna, klot, shlomo, ben Shalom, Mishaya ben Ninda. Si vous souhaitez, vous souhaitez, dès l'année prochaine, étudié de Mishaya, qui est la 5 minutes éternelle, nous étudions Massechet Péa, Perekh Zayin Mishnahé, Ameidel baghefanim, que Shem shummedel betoch, shelo, kachummedel b'shalanim. Divera Rabbi Yehuda, Rabbi Meir Omer, b'shalo uraashai, v'anur ashai b'shalanim. Je sais qu'il n'y a pas de rapport direct avec tous les sujets qu'on a parlé précédemment, on s'intéresse à savoir le statut de la propriété, de ce qui appartient aux pauvres, dans mon champ, ce soir. On va prendre un cas, on a parlé de Olélette par exemple, on avait dit que lorsque j'ai mes vignes, mes vignes qui ont des raisins qui sortent, il y a certaines grappes fournies que je dois laisser pour les pauvres. La question est de savoir maintenant, bon, ça appartient aux pauvres, mais ça appartient aux pauvres, c'est quelque chose que c'est considéré comme si que je suis associé avec les pauvres dans les arbres, ou est-ce que ça s'appelle que les arbres m'appartiennent mais que je leur ai vendu ces grappes-là ? Quel est le statut ? C'est très spécial quand même, comment cliquer. Mais d'abord, on va plus illustrer le cas. La conséquence d'abord, c'est pour toutes sortes de travaux que je dois effectuer. Par exemple, lorsqu'on fait pousser la vigne, ou toutes sortes d'arbres, alors c'est fréquent, donc là en agriculture, on utilise ça souvent, on se procède, on utilise ça en tout cas, je sais pas, j'oublie, c'est encore en vigueur. On plante beaucoup, ce qui pousse mieux, on le laisse, et ce qui pousse moins bien, on le supprime. On sait pas quelle graine va donner, va mieux fleurir, va mieux éclore et fleurir et donner, d'accord, des arbres de meilleure qualité. Donc pour le moment, je vais prendre sur une surface dans laquelle je vais planter 5 pieds de vigne, je vais en planter 10, d'accord, et je vais voir, je vais arroser, je vais travailler, et puis ceux qui vont pousser le plus vite, alors eux je vais les laisser, les autres je vais les supprimer. Je tente ma chance, celui qui poussera le mieux, parce que si jamais j'en ai que 5 et qu'il y en a un qui pousse mal, il s'avère que j'en ai plus que 4, j'en ai bien. Alors je préfère en mettre un peu plus, et qu'après je sélectionne ceux qui seront de meilleure qualité et les autres je les supprime. Ce travail-là, ça s'appelle MEDEL, ça vient du mot LIDLOT, quand on puise quelque chose, alors je fais pousser mes pouces, et après je puise, je supprime ce qui ne me convient pas. Donc du coup, toutes sortes d'allègements qu'on peut faire sur les vignes, ou sur toutes sortes de céréales et tout ça, alors ça s'appelle MEDEL, d'accord, MEDEL, mais la chance de Dolay, comme si on les puise, on les supprime, donc on allège. Ce qui se fait, c'est que maintenant, je fais pousser ma vigne, maintenant, si jamais ma vigne, elle va me donner trop, trop, trop de branches, alors elle ne va pas tenir le coup, il vaut mieux des fois se concentrer, c'est comme tout, il vaut mieux se concentrer en faire un peu moins en quantité, mais de meilleure qualité, que de s'étaler sur plus et donner moins de qualité, logique, d'accord ? En études, c'est fréquent, vous étudiez 5 sujets en même temps, vous n'allez rien retenir, prenez un sujet, faites-le à fond, et ce sera de meilleure qualité. Même principe pour la vigne aussi, tu fais maintenant ta vigne, elle pousse, alors je n'ai plus besoin de comment interpréter, mais on va choisir, je crois que c'est la piouche du rambam d'Avka, qui va me dire que ta vigne, par exemple, donc elle va te faire sortir, donc depuis ton pied de vigne, il va te faire sortir une branche essentielle, qui va te faire sortir plein de petits sous-branchages et tout ça, et il y a un moment où tu vas, ça va pousser maintenant, c'est un choix qu'il faut faire, choisir lesquels tu vas supprimer, maintenant il y a des grappes qui appartiennent aux pauvres, c'est celles qui sont peu fournies, imaginez, que je vais en milieu de la pousse de mon arbre, de ma vigne, et je vois qu'il va y avoir ici, bon je vais avoir ici, il y a un petit, une rôlélette ici, une rôlélette là-bas, qu'il faut que je laisse, parce qu'elles n'ont ni katef, ni natef, comme on a vu dans la mesure précédente, ou bien ça peut même être le partenariat de par le même, on peut même aussi parler, c'est de la PA qui se trouve en plein milieu de mes vignes, j'ai laissé la PA une rangée, de PA en plein milieu, j'avais une raison pour que je laissais en milieu, ou toutes sortes de choses qui appartiennent aux pauvres. Et maintenant, alors, sur ce qui m'appartient, je fais ce que je veux, bien évidemment, si je veux, je supprime, je coupe ce qui m'appartient, parce que c'est pour la bonne pousse de mes vignes, maintenant, le problème, c'est qu'il y a aussi les olélettes, ou bien les vignes de PA, qui appartiennent aux pauvres, qui me dérangent aussi, j'aurais voulu en supprimer. Est-ce que j'ai le droit de les supprimer, ou pas ? Et maintenant, ça ne t'appartient pas. Et c'est la marque loquette qu'on a. A Medel Baghefanim, celui qui va, donc, retirer, alléger la vigne, au même titre qu'il se permet, qu'il va toucher, qu'il va supprimer 20%, par exemple, des pousses, dans ce qui lui appartient à lui, et bien, au même titre aussi, il peut alléger et supprimer de ce qui appartient aux pauvres. Il n'a pas, maintenant, besoin de se dire, bon, ça appartient aux pauvres. En fait, pourquoi ? Parce que selon Rabbi Udda, on est considéré comme si je suis associé avec les pauvres. Il y a une partie qu'il y a, une partie qu'il y a eux. On est associé, et bien, un associé, il peut prendre des initiatives, décider de faire des choses, même quitte à perdre pour mieux gagner demain. Enfin, je vais, parce que je vais supprimer un petit peu des olélotes d'ici, tes olélotes de là-bas, elles seront mieux fournies aussi. En pourcentage, ça se répercute. T'inquiète pas, tu ne perdras pas. On ne va pas agir que chez toi et pas chez moi. J'agis sur tout le monde. J'ai décidé d'alléger un petit peu toutes les deux pieds de vigne, et j'allège un peu le troisième. Et bien, il s'avère que je tombe sur quelque chose qui appartient aux pauvres. J'aimerais aussi agir au même titre que si tu étais mon associé. D'accord ? C'est ça la vie de Rabbi Udda. Mais Rabbi Meir, il n'est pas d'accord. Alors, Rabbi Meir, maintenant, Béchelot, Rachaï, chez toi, tu as le droit, avec le Béchelan, Nîmes, Veno, Rachaï, Béchelan, Nîmes, mais tu n'as pas le droit de toucher à ce qui appartient aux pauvres. Alors, la partie qui appartient aux pauvres, c'est comme si tu l'auras vendu les pieds de vigne, tu n'es pas associé avec eux. Ce que tu m'as vendu, ça m'appartient à moi, tu ne prends pas des initiatives, ce que tu m'appartiens à moi. Un associé, il prend une initiative sur sa part, ce qu'il est associé avec l'autre, on est engagé à marcher ensemble. Mais lorsque tu m'as vendu quelque chose, ça m'appartient à moi, ça n'appartient pas à toi, tu ne prends pas d'initiative, ça m'appartient à moi, tu le laisses. De ce fait, les tiges, les olélotes, ou bien la P.A. qui appartient aux pauvres, tu n'as pas le droit de toucher, tu la laisses. Ça t'embête, ça t'alourdit un petit peu tes pieds de vigne, il n'y a rien à faire, prends de chez toi, prends de chez toi, d'accord ? Et la Racha, elle est établie comme Rabbi Yehuda, donc tu as le droit d'agir aussi sur ce qui appartient aux pauvres. C'est tout pour aujourd'hui, Je vous souhaite une journée pleine de la Tzlacha, Kol Tuv Sena.